bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler de la compression jpeg dans lightroom alors pourquoi on parle de ça moi bêtement je pensais que la compression jpeg c'était de la compression jpeg et puis voilà c'était aussi simple que ça mais en fait non tous les logiciels vont pas réagir de la même manière et en fait c'est quelqu'un sur le forum il me semble qui m'a remonté le point qu'en demandant des compressions différentes le fichier faisait la même taille donc je me suis dit bah tiens je vais creuser un peu et voir un peu ce qui se passe alors avant d'aller dans lightroom et faire un peu de manip on va regarder un peu quelles sont les étapes d'une compression jpeg alors je n'ai pas trop rentré dans les dans les détails mais en gros lorsqu'on a une image la compression jpeg commence par recoder l'information parce que l'oeil est plus habitué à travailler en luminance chrominance qu'en rgb ou ce genre de choses c'est un truc je l'ai mis en vert donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va pas abîmer l'image ça recode juste l'information ensuite on retire de l'information qui est non visible pour un oeil alors là c'est pareil je l'ai mis en vert même si on retire de l'information je dirais l'oeil normalement va pas s'en rendre compte ensuite on va recoder l'information à nouveau mais ce coup ci en utilisant ce qu'on appelle un direct cosinus transforme c'est pour ceux qui ont fait du traitement du signal ça ressemble un peu à des transformés de Fourier ou ce genre de choses donc en gros ça va découper l'image en petits carrés de 8 x 8 et plutôt que de représenter l'information en valeur de rouge vert bleu ça va plus représenter l'information en variation d'une formule voilà donc ça permet d'avoir des chiffres qui sont moins grands et comme ils seront moins grands on pourra les compresser un peu mieux et surtout ça permet derrière de faire ce qu'on appelle la quantification alors là je l'ai mis en orange parce qu'en fait votre perte de qualité elle vient de là elle vient de la quantification et la qualité que vous mettez pour la compression jpeg ça va rentrer directement dans ce module là pour info là j'ai mis un petit processeur pour vous dire que la partie qui prend du temps dans une compression jpeg c'est surtout celle là d'accord c'est ça ça va prendre un peu de temps c'est un peu plus compliqué à calculer que le reste donc revenons à notre quantification là c'est pareil c'est des histoires de calculs matriciels et c'est là que votre photo va perdre de l'information et de l'information vous pouvez voir qu'on perd de l'information et une fois qu'on a fait ça on a une compression informatique donc là c'est comme si on zippait le fichier d'accord c'est c'est le même genre d'algorithme donc là on perd pas d'information donc tout vient de cet aspect quantification et en fait la norme permet à chaque éditeur de faire un peu ce qu'il veut dans cette partie quantification alors il ya dans la norme des choses de base qui sont expliquées mais chaque éditeur peut décider de les changer et en fait comme c'est le changement est dans le fichier jpeg ensuite c'est facile à redécoder dans l'autre sens pour vous montrer l'image et donc on peut avoir des différences assez importantes de résultats entre deux logiciels pour le même niveau de qualité demandée alors on fera le test mais si vous voulez entre eux par exemple the gimp et lightroom pour le même niveau de qualité le fichier the gimp sera deux fois plus petit que le fichier lightroom alors ça veut pas dire qu'ils compressent mieux on aura perdu plus d'informations mais je veux dire adobe a fait des choix au niveau de la compression qui sont pas forcément les choix faits par les gars qui ont développé the gimp qui est un logiciel gratuit je vous rappelle pour gérer une sorte de photoshop gratos et même dans photoshop si vous regardez la qualité elle va pas de 0 à 100 la qualité elle va de 0 à 12 donc là aussi ils ont fait des choix donc on va regarder un peu tout ça et on va voir surtout ce qu'on perd comme information à l'intérieur de lightroom est ce que cette perte elle est visible donc nous voilà dans lightroom avec la belle elisa et on va travailler sur cette photo parce qu'il ya des choses intéressantes ici on voit qu'on a des petits vaisseaux là au niveau de l'oeil et on va pouvoir voir l'effet de la compression sur ce genre de petits détails on doit avoir les mêmes on doit en avoir ici également oui et là ils sont plutôt assez bien dessinés mais on verra ce que ça donne avec la compression alors je suis pas sûr que le résultat sur youtube vous donne vraiment les différences on essaiera quand même de les montrer parce que les vidéos elles sont elles mêmes compressées donc je ne sais pas si ça montrera tous ces détails mais on va quand même on va quand même essayer la première manip qu'on va faire c'est que je vais prendre cette photo et je vais en faire un tif ce tif là je vais ensuite le réimporter à l'intérieur de lightroom et je vais faire un export avec une qualité par exemple à 75 ou à 80 et le même tif je vais l'ouvrir dans gimp the gimp et je vais faire une exportation avec le même niveau de qualité et là déjà je vais vous montrer que pour le même niveau de qualité de logiciel peut vous donner les résultats qui sont assez différents donc on va faire je vous propose je vais faire les manip parce que j'ai pas la peine que vous assistiez aux imports export machin je renommerai les fichiers correctement mais on va je vais préparer tout ça et on se retrouve une fois que j'aurai exporté et réimporté donc j'ai terminé ma manip j'ai fait d'abord ici un fichier pointif comme j'ai dit donc j'ai pris mon mon rouge je l'ai exporté en tif ça c'est donc une image 114 mégaoctets ce tif là je les réincorporer dans lightroom et je l'ai exporté en jpeg 80 alors pour information j'ai pas remis un coup d'accentuation lorsque j'ai exporté en jpeg d'accord donc ça donne ça 3,37 mégaoctets et j'ai ouvert le même tif dans gimp que j'ai exporté en qualité 80 et je suis à 1,71 donc j'ai un rapport quasiment deux entre la qualité 80 gimp et la qualité 80 lightroom alors il faut savoir que dans gimp par exemple il y a beaucoup d'options pour la compression jpeg où vous pouvez choisir justement je vous parlais des de ce dct direct cosine transform ben là vous pouvez agir sur des choses moi j'ai pris les paramètres par défaut je me suis pas amusé allez jouer avec ça est-ce que visuellement on voit une différence alors je vais prendre les deux je vais me mettre en mode comparaison et je vais zoomer très fortement sur l'oeil je suis en 3,1 là et je vais aller voir mon petit vaisseau qui est là écoutez c'est peut-être un peu plus mou là c'est peut-être un peu plus mou là et on voit ici les les petits vaisseaux là les tout petits qui sont là sont peut-être un peu plus dessinés que ici donc il y a une légère différence alors l'idée c'était pas de comparer comment dirais-je l'algorithme de compression de l'un et de l'autre faut pas rêver si gimp arrive un résultat qui est plus faible c'est qu'ils ont plus compressé donc là ça se voit ça se voit un peu mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser tomber guim c'était pour vous montrer l'exemple que deux logiciels avec le même pourcentage de qualité ne donne pas les mêmes résultats là maintenant on va regarder plutôt dans lightroom donc je vais reprendre mon tif là et je vais l'exporter en qualité 40 50 60 70 80 90 et 100 et je vais essayer de voir à quel moment je vois vraiment une différence donc on se retrouve une fois de plus une fois que j'aurai tout exporté alors la première chose intéressante à voir là je vous ai mis tous les fichiers je suis allé de 40 à 100 par pas de 5 d'accord et si vous regardez la taille de fichiers vous voyez que le 40 et le 45 c'est pareil vous voyez que le 55 et le 60 c'est pareil vous voyez que le 70 et 75 c'est pareil vous voyez ici que le 80 90 c'est pareil vous voyez que le 95 et 100 c'est pareil donc en fait les ingénieurs d'adobe ils vous ont mis un beau curseur de 0 à 100 mais il sert à rien ce curseur très clairement vous emmerdez pas trop avec ça dire que là vous voyez que si vous faites du 70 ou du 75 vous aurez exactement le même fichier et ça sera pareil il n'y aura pas de différence alors c'est pas lié à la norme jpeg la norme jpeg vous permet d'avoir pour chaque qualité une taille de fichier différente c'est juste lié au fait que les ingénieurs d'adobe ont implanté ça comme ça et ils ont dit bon on va mettre un curseur 0 à 100 mais derrière on aura plus ou moins des paliers et ces paliers sont liés aux matrices de quantification qu'ils ont décidé de choisir donc ça c'est déjà le premier point alors maintenant on va regarder est ce qu'on voit les différences entre ces différentes compressions normalement devrait quand même les voir et surtout quand est-ce qu'on va s'arrêter à quel moment c'est trop dégradé par rapport à l'image originale donc ben là on va regarder dans Lightroom directement donc là je fais pas une fixation sur ELISA c'est juste qu'ici regardez ici pour avoir le nom j'ai mon TIF en HD là j'ai la qualité 80 une qualité 100 une qualité 40 45 50 55 et ainsi de suite donc on va d'abord prendre la qualité originale la TIF et on va prendre une qualité 40 ici hop je prends celle là et là je vais regarder en XY et je vais aller voir les détails de l'oeil ici alors il a pas voulu mettre sur l'oeil ici on va se mettre sur l'oeil d'accord et là on voit très clairement que le petit vaisseau là il a pris quand même assez cher là vous devriez le voir dire que là on voit bien la courbe ici du vaisseau là ça commence à être un peu plus difficile alors on va continuer à monter comme ça pour voir si on voit des différences donc je reviens en mode normal je vais désélectionner celle là je vais aller alors on va prendre un 60 d'accord on va regarder un 60 et là je vais regarder à nouveau en XY donc là je suis toujours bien dessiné avec mon petit vaisseau là c'est pas terrible on voit alors c'est mieux c'est mieux que la 40 mais ça fait quand même plus pâté ok donc on va aller à l'étape d'après on va aller à la 70 puisqu'on a vu que 70 et 75 c'était pareil donc 65 75 ou 70 c'était pareil ça faisait la même taille alors je vais prendre la 75 donc voilà je prends la soit alors non il faut que je retire celle là donc 1 et 10 là et je vais aller voir XY là ça commence à être plus dur hein alors vous vous le verrez sûrement pas on a une petite mollesse ici qu'on retrouve peut-être pas là mais je veux dire là ça commence à être très très difficile à voir la différence entre les deux alors ensuite on peut aller plus loin 80 100 ou ainsi de suite on verra de moins en moins cette différence alors ce qui est important en fait c'est vous rendre compte pourquoi vous allez utiliser cette image si vous comprimez à 40 et que vous avez une image qui est plutôt montrée petite bah c'est pas bien grave c'est pas bien grave parce que de toute façon les détails on les verra pas donc j'aurais tendance à dire que si vous montrez ça en petit si on regarde là sur l'écran c'est que si je prends si je prends la 40 je vais reprendre je vais arrêter de sélectionner comme ça je vais reprendre ma 40 ma 40 là d'accord donc j'ai celle là et une qualité le tif et ma qualité 40 d'accord donc là on voit une différence mais je veux dire si je commence à regarder la photo comme ça honnêtement j'ai du mal à voir la différence entre les deux moi donc j'irais regarder cette histoire de compression souvent on voit sur des forums des gens ah mais c'est la compression qui abîme la photo ouais 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 moi je veux bien faut arriver faut arriver à le prouver aussi un faut arriver à le voir cette cette différence de détails donc bref ce que je voulais vous montrer puisque c'était l'objectif de cette vidéo c'est que la compression jpeg sur lightroom elle est spécifique à lightroom puisque des choses comme gimp ne font pas le même résultat je voulais vous montrer aussi que lightroom vous a mis vous a mis un beau curseur 0 à 100 qui sert à rien ils auraient pu faire comme dans photoshop mettre 12 12 qualités de compression plutôt qu'un beau curseur 0 à 100 et je voulais vous montrer aussi qu'une compression 70 75 c'est vachement dur de voir que ça a été compressé et qu'une compression 40 reste acceptable à partir du moment où on montre la photo bah pas avec trop de détails donc pas trop grande voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a intéressé et puis on se revoit au prochain épisode c'est parti